Avec Pedro Bédancourt, titulaire contre Colomiers ce vendredi soir. C'est une bonne nouvelle, petit à petit vous grappillez du temps de jeu. Et donc j'imagine que c'est un plaisir pour vous de pouvoir davantage vous exprimer dans cette équipe. Oui, c'est un plaisir pour moi de jouer titulaire à mon poste à la maison contre une grosse équipe comme Colomiers. Ça va être un match très dur et je vivrai vivement demain. Justement vous revenez d'un déplacement Aurillac, on peut avoir des regrets j'imagine parce que Carcassonne pouvait ramener au moins un point et ça a été mal payé au final. Oui, c'était dur de perdre ce match parce que j'ai pensé qu'on était vraiment dans le match et on pouvait faire quelque chose. Au final ça n'a pas très bien marché, on a fait beaucoup de fautes. Pénalité et faute technique aussi et ça a payé cher à la fin. Justement vous recevez Colomiers, qui est actuellement second au classement. Une équipe qui ne fait pas beaucoup de bruit mais qui est plutôt efficace. Comment vous voyez cette équipe Colomérine ? Je vois une équipe qui a un très très beau style de jeu, qui ont des très très bons trois quarts. Ça va être un gros challenge demain et évidemment qui sont très très forts en conquête. Ils ont une très très bonne défense, très très bonne attaque et c'est par hasard qu'ils sont en haut du tableau maintenant. Côté Carcassonne, pas d'erreur, pas d'approximation, il faut être irréprochable à la maison. Il faut être à 100% demain pour obtenir une victoire. Justement, plus de temps de jeu, comment s'est passé votre adaptation ? Vous arriviez de Clermont, on s'était vu en début d'année pour une présentation en vidéo. Comment s'est passé cette intégration progressive dans ce groupe de Carcassonne ? Oui, ça s'est bien passé. Au début c'était compliqué, après je suis blessé la première mi-qualle de la saison. Après j'ai commencé à trouver un peu de temps de jeu. Je pense que j'ai une bonne relation avec presque tous les joueurs de mon équipe. Maintenant j'ai commencé à trouver un peu de temps de jeu. Ça va être un défi demain, il faut que je sois prêt. Il faut que j'aie une bonne prestation. Vous êtes aussi international portugais. Est-ce que le Pro D2 vous apporte pour pouvoir ensuite être plus efficace en sélection ? Bien sûr, on n'est pas beaucoup à jouer de championnat professionnel. Bien sûr que ça apporte beaucoup. Quand on arrive à Portugal, on essaie de partager tout ce qu'on peut. Jouer ici, ça aide beaucoup. Merci Pedro et surtout très bon match demain face à Colomiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.